Bonjour ! Rrrr, vous étiez là, j'adore l'humour. Messieurs, dames, est-ce que j'ai un flot approximatif avec ce casque de chantier ? Oui, mais ce casque est nécessaire. Bienvenue mesdames et messieurs dans la plus grosse vidéo construction de l'histoire de cette chaîne YouTube. Vous l'avez compris, ici, il y a une chaîne. On va l'abattre, on va le désosser, on va en faire des planches et des meubles Ikea qu'on va vendre avec une marge nette. Mais non ! Vous êtes fait avoir ! On va faire une cabane dans l'arbre, bah oui ! Parce qu'on a une magnifique chaîne située au milieu du champ dans lequel on fait toutes les vidéos. Et donc, forcément, la suite logique des vidéos construction, c'était de faire une cabane dans les arbres. C'est extrêmement technique parce qu'on ne veut pas juste faire une petite cabane dans les arbres en mode on a 11 ans, on s'amuse. Non, non ! On veut faire un palace, jacuzzi, hammam, télé 4K, bien évidemment. Je suis dans l'exagération, je vous rappelle, je suis youtubeur. Pour ce faire, j'ai une équipe de choc, une équipe digne des meilleurs braquages à l'anglaise, à l'italienne, à la française. Etienne le bricoleur, les meilleures compétences, il a un clipper qui coupe. Ça sert à rien pour ce qu'on va faire, mais c'était pour le geste. Si, il y a un moment, il y aura des cercables, c'est obligatoire. Ah, bien ! Ça, c'est la promesse que je vous fais. Sur ma droite, Thomas Deuzer, aucune compétence de bricolage, mais il est très marrant, il fait une blague, il fait une blague. Aujourd'hui, je suis chef de chantier. L'acrobate, Yvan, il s'est escaladé très haut. Si jamais on a oublié, par exemple, le cutter au 12ème étage de l'arbre, parce que vraiment, ce chêne est très haut. Et en voyant ces plans, vous vous dites que c'est impossible ? Moi aussi, je me le dis. Le problème, ce n'est pas que toi, tu te dises que c'est impossible, c'est que moi, je me dise « Oh, putain, c'est chaud ! » Heureusement, on n'est pas des fous, d'accord ? On va monter à plus de 13 mètres de hauteur, mais on ne pourra pas se tuer, pourquoi ? C'est tellement gris, quand je les ai vus. Non, mais mec ! Oh, ça va ! Ça va, je suis rassuré. Donc, on va... D'abord, on est sûr, voilà, et très vite, on vient sur les genoux, et on se met en position. Mais c'est un bon constat, j'ai plus envie de faire du surf que de tomber dessus de 10 mètres de haut. Ouais, effectivement. C'est un chaîne YouTube ? Eh oui ! Ok ! On a trouvé le nom de la cabane ! Petite différence avec d'habitude, cette vidéo est sponsorisée. Bah non, vous n'êtes pas voir ! C'est comme d'habitude ! Il est fort, hein ! Évidemment, cette vidéo est sponsorisée, et je pense que vous connaissez tous l'ami Lydia. Eh bien, ils ont créé le compte Lydia, qui permet de payer avec une carte Lydia. Et on va s'en servir aujourd'hui, puisqu'au moment où il faudra aménager le palace volant qu'on aura créé sur ce chaîne YouTube, il faudra bien évidemment effectuer des achats, et on utilisera du coup les cartes Lydia, on en a chacun une. J'ai créé un compte commun, qui s'appelle la cabane dans l'âme, alors je vous ai invité. Ah oui, c'est vrai ! Renomme la chaîne YouTube ! Ah oui, la chaîne YouTube ! Il faut absolument ! Donc on a un compte commun Lydia, qui nous permet de faire tous les achats liés à ce tournage. Très rapidement, petite voix off, pour vous expliquer les nouveautés de ce compte Lydia maintenant ! Lydia ! Parce que j'ai vraiment besoin de présenter une appli que tout le monde utilise pour se rembourser après une semaine de vacances au camping Les Écureuils, à Saint-Hilaire. C'est très précis ce que je dis. Bah oui, oui, oui. Parce que Lydia, c'est plus que uniquement une appli. Maintenant, tu peux aussi faire des paiements avec une carte bancaire. Parenthèse. Elle est archi-stylée. Premier degré, hein. Depuis que je l'ai, tous les caissiers me disent, tiens elle est sympa ta carte. Bref, elle est gratos avec le compte Lydia bleu ou noir et elle est compatible Apple Pay et Google Pay. Le truc génial, c'est que tu as qu'une seule carte pour tous tes comptes. Tu peux décider en deux secondes sur l'appli de changer la source d'approvisionnement. Par exemple, de ton compte perso à un compte partagé avec ta famille. Et, 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 aucun frais de transaction à l'étranger. Ça, non, on n'en veut pas chez Lydia. Attention, on est très... Ouh là là. Ah, et tu peux créer des comptes partagés. Donc c'est très simple. Faut envoyer un courrier recommandé à Lydia, ensuite prendre rendez-vous avec son conseiller. Non, non. Ça prend dix secondes sur l'appli. Voilà, comme ça. Super. T'es en couple, coloc, vacances, projet commun. C'est fou ! Chaque participant peut ajouter de l'argent ou en dépenser avec sa carte Lydia. Et tu peux évidemment attribuer des rôles, des droits différents aux participants. Voilà. Pour pas que Romuald arrête d'acheter n'importe quoi sur le compte Co. On te voit ! Merci infiniment Lydia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et merci à vous, vous avez toutes les informations. Commandez votre petite carte Visa Lydia juste dans la description si vous en avez envie. C'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors je m'attendais à ce qu'il y ait des nouveautés, mais autant... Non, moi non plus ! Moi non plus ! Messieurs dames, organisons-nous, familiarisons-nous avec notre chez-nous. On a prévu vraiment deux jours de tournage. Il y a énormément de travail. Et c'est un des tournages les plus techniques d'un point de vue construction. On va essayer de faire les choses bien. Donc on va se faire aider par des gens. C'est essentiellement des potes à toi qui sont... Ouais, du coup... Ce qui ne rassure personne ici, faut le dire ! C'est parti pour la construction d'une cabane, d'un palais dans les arbres. Deux étapes pour commencer. La première, exploration de l'arbre. Ça va être notre maison, notre atelier pour les 16 prochains jours. Vous allez urbexer un chêne quoi. Oui, bien résumé ! Deuxième chose, nous allons parler avec Etienne de quel est notre plan, notre stratégie de construction. Je vais te dire un truc très compliqué, tu peux le résumer en une idée simple. On a envie de faire avec Etienne une structure, un plancher, j'allais dire flottant mais volant. Non c'est suspendu. Suspendu, c'est ça ! Bah je vais résumer, on va mourir. Le constat c'est qu'on ne voulait pas abîmer l'arbre. Du coup on s'est dit, ça peut être pas mal de suspendre avec des sangles sur les branches, qui sont des branches de chêne donc très solides, un plancher volant sur lequel on va pouvoir se balancer par exemple. Ok, je pensais que c'était une question d'heures, c'est une question de minutes, ça va mourir. Et l'idée c'est qu'une fois que ce plancher est suspendu, qu'on construise les murs autour. Ouais tout à fait. Pourquoi on ne fait pas le tour du tronc ? Il est taré. En fait on va faire un plancher qui fait le tour du tronc, en palette. Quoi ? Et là quand on va le monter, il va venir se fiter autour du tronc. Est-ce que vous en avez fait déjà une dans votre live ? Ah oui ! Moi oui, moi j'en ai fait une une fois ! C'est vrai ! Non je plaisante évidemment. Il y a un truc, c'est que là sur les dernières vidéos, t'as eu des bonnes idées, je ne peux pas le nier. Mais c'est des idées qui ont pris un temps monstrueux. Et là t'es en train de dire qu'on va faire le tour d'un tronc. Est-ce qu'on peut avoir la circonférence rapidement à l'écran ? Oh chiant ! Quand on se retourne comme ça à 90 degrés, 180 par contre vraiment. Est-ce qu'on relierait pas les deux chaînes ? Et faire un espèce de couloir suspendu entre les deux ? Qu'est-ce qu'il en pense les cinq ? Voilà il y a des trucs ! Moi ça me parait plus censé que de faire le tour de l'arbre. Là si on fait un plancher entre les deux, on a effectivement des prises là. Alors ? Eh ben on fait ça ! Je peux être honnête ? Ouais. Ça me convainc pas du tout. Ok ok ok. C'est honnête hein. Pour moi la hauteur qui va venir prendre c'est juste dessous cette branche là. Tu vois ? Mais pourquoi s'emmerder à faire tout le tour ? Ah ! Vous vous disputez si vite ! Etienne on en a pour deux jours de faire juste le plancher avec ton idée. Ok tu m'as convaincu on fait qu'un côté de l'arbre. C'est un beau compromis ? Ouais ! On fait un plancher entre les deux ! Let's go pour le vie ! Ah j'adore ! C'est bon c'est sécure ! Eh ! C'est cosy si ! C'est sympa hein ! Est-ce qu'il y avait pas franchement autre chose à faire de notre mercredi après-midi ? Ça m'a l'air totalement impossible. Vous savez que j'ai vraiment peur hein ! C'est pas une blague hein ! De monter ça 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 me fait stresser. Il y a vraiment de quoi faire facilement une cuisine équipée quoi. Là on met un beau plancher là ! Putain vous avez un talent pour vous projeter qui est incroyable ! Moi je vois juste des branches et trois coups ! Non mais c'est sûr ça va être bien ! T'y croirais cette histoire de pompe-le-vie toi ? Je crois à rien du tout ! Mais en plus là ils sont au stade où ils y croient pas eux-mêmes et ils sont en train de s'auto-couvraquer ! C'est vrai ! C'est vrai ! Et c'est là que ça va commencer à devenir dangereux ! Euh... Bon on a fini notre boulot là non ? Notre expertise s'arrête là non ? Comment ils vont faire là ? Avec leurs trois bouts de bois et leurs trois palettes ! Mets ton oeuf d'accord sur la surface ! Est-ce que tu peux t'allonger s'il te plaît ? Mets bien les chaussures au bout hein ! Tu mesures combien déjà ? Ta 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 ça dépasse ! On part sur une circonférence de deux hivants ! Et vraiment je veux le dire c'est pas pour faire du teasing dans la vidéo ! Mais là tout de suite jamais je foutrais les pieds là-dessus ! Convaincrez-moi ! Ok 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 ! Toi en terme de superficie c'est pas mal ! C'est excellent tu veux dire ? Et mec tu te rends compte que là on va avoir après des escaliers qui vont descendre en mode mais... La caravane dans les airs c'est sûr ! C'est insane ! Juste qu'au fond de moi-même je me dis que ça va être très drôle de le faire comme ça mais j'ai vraiment envie que ça marche donc je pense qu'on va y arriver ! Messieurs dames il y a eu des tensions énormes mais on est arrivé à un point où tout le monde est d'accord ! Où j'ai plus envie de me battre ! Et moi je suis pas d'accord pour faire une cabane dans les airs ! Là on a une surface de 3 par 2 au niveau des palettes ! Si on arrive à la surélever et à faire des fenêtres et tout ça on a une sorte de roulotte désert ! Là l'idée c'est qu'il nous manque des compétences ! Et il nous manque plein de trucs au niveau bricolage pour rassembler tout ça, faire un plancher solide ! Donc Etienne va faire les courses ! Nous on va s'astiquer le manche ! Let's go ! C'est bon ? Go ! Du coup on peut faire un truc de Robin, le petit truc de Robinson on peut le faire dès maintenant en fait parce que c'est pas du tout connecté au reste ! Faire un mini plancher, une petite station où tu peux mettre une chaise et te poser dans l'arbre ! Ah mais un WC ! Ah ouais sur un ! Bon on est du coup, ça y est je crois qu'on a trouvé la solution ! Ça pèse une tonne mais au moins on va pouvoir mettre les sangles dessus sans aucun problème et monter les palettes ! C'est du solide ! Bon on monte dans l'arbre, on va voir quel est le meilleur spot pour faire caca ! Eh comment ils vont où les zoubidous ? Oh ! Everyday I look ! Tu peux m'appeler par des prénoms approximatif ? Bien sûr cette année ! Oui ! Bromial ? Oui ! Parbonnes grillées ? Oui ! Franckx ? Oui ! On tourne jusqu'à quelle heure ? 1,21h et un match ! Lance Strasbourg ! Moi je vais rentrer ! Ça n'intéresse que moi ! J'ai accroché le niveau à ma ceinture, je trouve que c'est l'arbre ! On s'apprête à 100 ans du magasin de bricolage donc j'ai demandé à Maxime de mettre un peu d'argent sur la cagnotte, il m'a virré 300 balles sur le bricot de merde ! Voilà c'est la note qu'il a marqué ! Je sens qu'il y avait des tensions encore une fois ici ! On va payer avec la magnifique petite carte Lydia ! Personnalisée en plus ! Il suffit de passer de sa Lydia Balance à haut qu'on commence sur la carte ! Top ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Oh ! Ça c'est Klaxon de la Providence ! Vous avez champion ! Bon alors l'arbre est toujours debout moi ! Je me suis dit que c'était une bonne idée en fait que je les laisse un peu bricoler ! Je suis curieux de voir où est-ce qu'ils en sont, s'ils ont des idées, s'ils ont avancé ! Je pense que je vais arrêter de me prendre trop à tête sur ce projet ! Je vais laisser faire ! Alors Etienne surtout pas de jugement hâtif ! A ton avis qu'est-ce que c'est ? Une cuisine ? C'est une cuisine ! On va mettre le barboque ! Ça c'est du bastin ! Ça c'est violent de fou ! Mesdames et messieurs, le but là c'est de poser le plancher au sol, de l'assembler, de le solidifier ! Et ensuite de commencer à le surélever dans les airs pour avoir notre base à la fin du jour 1 ! C'est notre objectif du jour ! Le poids que vous avez sur la main, c'est un tiers du poids de tout, sans nous dedans ! Une fois que c'est sanglé, là on fout des vis de hof et ça sécurise encore plus ! Ok bah faut fabriquer cette armature du coup ! C'est parti ! Monsieur ! Avec plaisir ! Et est-ce qu'on ferait pas quand même une sélection de palettes ? Parce que là, tu veux les meilleurs des meilleurs ? Je veux le top du top ! On a du CP10, ça pèse que dalle ! Du CP10 ? Ouais pardon ! Contreplaqué 10mm de pétard ! Plus jamais tu me dis ça ! Je suis sûr que ça va tenir, y'a pas de problème ! Ma grosse crainte, c'est le poids ! On est à peu près à 300kg juste de personnes ! Au moins 50kg de déco, de bidules, de merde ! Bah on est sûr à 400kg ! Mais 400kg répartis sur deux chaînes YouTube ! Donc potentiellement 200 par arbre ! Ça y est, je suis rassuré ! Qu'est-ce qu'il a en dit Yvan ? Tant que c'est au sol, ça te va quoi ! Bah ouais, c'est drôle ! Tu te brosses les dents là ! J'ai mangé des petits gâteaux ! Complètement inapproprié ! On visse ? Ouais ! Vous voulez pas que je coupe un truc ? Y'a rien à couper ? Oh, de toute façon, moi je propose des trucs, on me répond jamais ! Attends, parce que je peux autostabiliser un peu plus ! Et ça aide en vrai ! Ouais, je suis méga stable les gars ! Dissordu ! Ouais, c'est n'importe quoi ! Il y a vraiment une intonation d'arbitre de tennis dans un contexte de bricolage ! Pouuuut ! Biste ennue ! Bon les gars, est-ce que ça serait pas le moment de déplacer notre plancher ? Ouais, alors par contre, il va nous falloir de l'aide ! De l'aide ! Et bah ça va vraiment... Je gêne là ou pas là ? Alors, en vrai, reste dessus, je t'en supplie ! Vas-y, on essaye ! 3, 2, 1... Ah, ça fait trop peur ! Oh mais quoi ! Décalez vers là ! Et posez ! Pardon, on aurait vraiment dit les rois nuls en Inde... Ah, c'était pas mal comme séquence de bien-aimés, vous aussi ? Bah, dites-le alors ! Gardez pas ça pour vous, dites-le en commentaire ! Messieurs-dames, on a notre plancher ! Une belle surface au sol qui va nous permettre de profiter de la soirée de demain soir en toute sécurité ! Une fois qu'on a ce magnifique plancher, cette armature, il va falloir la lever, l'accrocher aux arbres ! Donc Yvan et moi, on va monter, on va escalader ! Et chaque point qu'on estimera solide, on va mettre nos points d'accroche avec toutes les sangles pour surélever le plancher ! Et une fois qu'on aura fait ça, si tout le tient, je serai déjà extrêmement heureux ! C'est parti ! Let's go ! Oh là là ! On est vraiment en train de réaliser des rêves d'enfant de riche, quoi ! Il est tarié ! Vous savez comment on appelle un arbre sur lequel poussent des sangles ? Un sanglier ! 1, 2, 1, 8, 3 ! Yachar ! Et on recule ! Pourquoi c'est plus lourd alors qu'il n'y a pas Thomas ? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal ! On aurait pu faire une échelle un peu plus simple pour monter dans l'arbre ! Moi j'ai vraiment pas d'idée sur la manière dont on va... J'avoue que je suis un peu paumé, non ? Ah, je sais ! On attache fort les extrémités, d'accord ? Ensuite... Non, écoute-moi, écoute-moi ! C'est un sens ! Vivez une réunion avec toi-même avant de venir nous voir ! Est-ce que vous me faites confiance ? Et on le fait ! Si tu veux, oui ! Je vais répondre par la négative, personnellement ! On accroche les deux extrémités aux deux gros troncs, là ! Ok ! Tu penses que je peux choper un arrêt de travail pour ça ? Y a ITT, un validité ! Ouais, y a deux jours d'arrêt de travail ! J'y comprends plus rien ! Qu'est-ce qu'ils font, là ? On rentre quand chez nous, là ? Tu peux avoir un cliquet, s'il vous plaît ? C'est quoi un cliquet ? Arrête d'inventer des mots, là ! C'est sympa, jaune pétant, dans un arbre naturel ! Vous préférez les cliquets ou les sautelelles ? J'ai tout donné ! Ah, je commence à fatiguer, là ! Tiens, Thomas, tu peux m'aider ! C'est vrai ? J'ai un doute, là ! J'étais comment ? T'étais hilarant ! Bon, moi, de mon côté, c'est attaché ! Ouais, moi, je suis presque bon aussi ! C'est bon ? Oui, de ce côté, c'est bon ! Et maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté ! Tu descends par là-bas, toi, Max ? Bon, bah, la même chose en face ! Oh, mais comment t'as pu faire ça si vite ? T'as pris complètement à voix mort ! T'es mort, ça ? Mais en fin de compte, ce que vous voulez faire, c'est comme moi, mais en plus grand ! C'est une balle-rossoir géante ! Quelque part, oui ! Bah, en fait, il faut essayer de le monter le plus possible ! Là où je suis vraiment ultra content, c'est que la base du plancher va déjà être extrêmement haute ! Lui, le plancher va être très haut, donc la cabane en elle-même va être folle ! Oh, ça a l'air pas du tout agréable ! Tu fais rien, Thomas ! Mets-toi en dessous de Thibaut ! Cliquette un max ! L'avis des gens en dessous de toi en dépend ! Je cliquette ! Vas-y, cliquette encore ! Allez, cliquette encore ! Pour ma famille, on perd ! Pour le Rohan ! Voilà, c'est bon ! Oh, la reine ! Un type qui s'appelle Philippe Riosard ! Elle n'a rien à voir là-dedans, la reine ! Thomas, vas-nous chercher une palette ! On sera plus haut ! Bravo ! C'est pas droit ! Je suis sûr, je vais le faire, hein, tant pis ! Attention, hein ! Truc qui engage à rien ! Ah, mais ça lâchera pas, c'est juste parce que c'est pour l'équilibre ! Bah, il n'y a plus qu'à mettre un oreiller et dormir ! Oh putain ! Si ça craque maintenant, c'est hilarant ! Je suis heureux, là ! Eh, il n'y a même pas un petit scooch, hein ! Mais t'as debout, juste pour dire ! C'est quand même flippant ! Ouais ! Fais une chorégraphie genre Gangnam Style, un truc à la mode, là ! Ouais, ça va, je suis rassuré ! Bon, par contre, l'arbre, il s'en bat les couilles ! Et ça, ça fait plaisir ! Les deux chaînes, ils en ont rien à foutre ! Oh putain ! On se sent plus en sécurité ici, quand même ! Mission accomplie pour le jour 1 ! On a un plancher suspendu entre deux arbres ! Mec, la surface au sol, elle est abusée ! Là, on va pouvoir s'éclater dedans, on va pouvoir aménager de ouf et faire une dinguerie comme on a l'habitude de faire ! Mesdames et messieurs, on se retrouve demain pour la suite de la construction de cabanes dans les arbres épisode 1 ! Il y en aura pas deux, j'en ai déjà marre ! Et demain, on ira faire 2-3 petits achats avec la carte Lydia pour rendre cet endroit absolument incroyable ! Demain, vous aurez envie de passer une nuit avec votre concubin ou votre concubine ! Là, on va la mettre sur Airbnb à 600 balles la nuit ! Parce qu'il y a toujours un petit peu de business qui traîne quand même ! Allez hop ! On rentre à la maison ! Sous-titrage Société Radio-Canada On va pouvoir, on joindre nos forces, et on invoque ! Faut un truc au montage sinon c'est super long ! J'ai le bras trop court ! Euh, c'est nos cartes Lydia ! Il y a la Lydia bleue et la Lydia noire, voilà, avec des avantages différents selon les cartes ! Nous avons la Lydia bleue, et ce qui est génial, c'est qu'on a un compte co ! Ouais mon pote ! Le chaîne YouTube ! Avec plaisir ! Il y a de l'argent dessus, mais à tout moment, je suis la banque, vous m'appelez, je vous rajoute un petit peu de moulaga d'accord ? J'aime bien ça ! Tu peux déjà faire une rallonge ! Vous voulez combien les potes ? 300 ! 300 ! Allez hop ! Frère ! Là il y a 800 balles sur le compte co Lydia ! Donc on va tout de suite un petit peu descendre d'un ton, et descendre d'un arbre par la même occasion ! J'arrive ! Je vous ai pas dit, si je vous ai dit, vous étiez au courant, mais je fais genre, on fait genre ok ? On peut personnaliser notre carte ! On peut écrire ce qu'on veut dessus ! Tu peux écrire je t'aime maman, ou tu peux écrire... Non, frais de sauce ! Moi j'ai écrit, je savais pas quoi mettre, mais ça m'a fait penser à paiement sans contact, du coup j'ai écrit CONTACT ! En référence à ça ! CONTACT ! Qu'est-ce que t'as écrit ? Moi je me suis dit, si jamais je me fais voler ma carte, j'ai marqué 7 cartes et vide ! J'ai cité une grande autrice, j'ai écrit, il y a un Pookie dans le sas ! Messieurs, dames, c'est parti pour le jour 2 ! Mon tir ! Bon, faut qu'on remette un niveau ! Laisse-moi t'adouber ! Aïe 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 ! Ça y est, mon rêve ! Ah, je suis ému ! Je peux pas commencer à travailler les murs moi ! L'idée c'est de faire une cabane ouverte, un peu en mode des piliers, des filets comme ça, tout autour ! Ou alors des vrais murs ! Ah, des vrais murs ! Ouais, du coup je peux faire la façade là en vrai ! Fais celle-là avec une fenêtre ! Plutôt bévitrée, plutôt fenêtre... Je vais pas faire un hublot là ! Je vais essayer ! La prod elle a acheté des joueurs en mastic de fenêtre à double bâton ! Ouais ! Ça ils ont pris ça ! Du coup t'as besoin de moi, c'est ça ? Bah on va faire les mesures à deux si ça te va ! Aucun problème ! Après tu vas m'aider à porter la plaque si ça te va ! Aucun problème ! Après tu vas m'aider à faire les coupes si ça te va ! Moi j'ai besoin de toi là quoi ! La largeur c'est 2 x 80 donc 160 ! Maintenant que je sais que les branches des arbres ne peuvent plus craquer, je suis tellement rassuré ! Et encore, on n'est pas encore tous les têtus ! Avec tout le décor, la télé 4K, la raclette, la demi-meule ! On va manquer de place pour se déplacer après ! Fais-tu mesure combien ? 1,82 ! Donc 1,60 c'est là ? Ouais ! Bah viens ! Et là faut que tu fasses dépasser un peu ta tête ! Ouais il va manquer un peu, il va manquer ça ! Tu gagnes un peu là ! Bah faut le faire dans l'autre sens ça va ! Touc ! Du coup un Yvan ! Donc on coupe là ! Je suis un Goyou ou quoi ? Mais tu sais que les tendeurs, j'ai toujours eu un problème ! Mais tu restes un chic type hein ! On a tous nos faiblesses ! Moi par exemple, je suis nul en mousqueton ! Et mousqueton c'est pas mon truc ! Clic, clac, faut tourner, nanani nanana... Je m'y retrouve pas ! Il est nul en tendeur, il est nul en tendeur, il est nul en clickty, il est nul en clickty... Chacun ses faiblesses ! Regardez-le ! Il est ri-di-cule ! Je suis désolé de dire comme ça, t'es nul en clickty ! C'est trop parfait ! Mais nan ! Donc là faut que je traverse là ! Oui, c'est maintenant ! J'ai l'impression d'être un accrobranche sauf qu'il n'y a pas le système de baudrier et de ligne de vue en fait ! Voilà ! C'est ça ! Ouais ! C'est ça ! Ouais ! Et au pire on aura fait un pont vraiment stylé ! Ouais ! Au pire, la vidéo, à ce moment-là, si jamais il y a un problème, on la renomme en... On a construit un pont ! C'est une super idée de construction, on a construit un pont ! Mais on pourrait faire un vrai pont ! Mais entre quoi et quoi ? Mais une piscine en fait ! Bah nan ! Une rivière, frère ! Bah frère, évidemment ! A chaque fois il réagit comme ça ! A chaque fois qu'on fait une vidéo construction, il rigole en mode c'est impossible ! Quand j'ai dit le bunker, il voulait pas y aller ! Au final on l'a fait ! Et j'ai adoré la faire en plus ! Et quand tu verras qu'on aura un pont et une rivière avec un système oscillobattant pour essayer de passer les paquebots, tout à moins le con ! Bah maintenant faut mettre les autres sangles hein ! Ouais ! Je vois ce que vous voulez dire ! Tout à l'heure j'ai monté sur ce truc, j'étais pas du tout en confiance ! Et là je commence à prendre la conf, alors qu'on a rien renforcé ! Ouais c'est complètement con ouais ! C'est la nature humaine ! Je vais vous expliquer un truc ! Ça va vous aider dans la vie, vous verrez ! Quand il vous arrive un truc relativement dangereux, mais qu'il vous arrive rien ! Vous vous êtes juste fait un peu peur, mais vous êtes pas blessé, tout va bien au niveau physique ! Et bah le cerveau humain se dit, tiens ça, ça passe ! Et c'est ça le danger ! Le cerveau humain dit, tiens, quand je roule à 180 sur l'autoroute, ça passe ! Mais rien n'arrivé ! 7 fois mon gars ! C'est ça le problème ! Bon la bricole c'est sympa ! Moi je vais te laisser continuer à faire ton velux double vitrage ! Je vais me rappeler quand même à la préparation d'un instant plaisir ! Parce qu'on a une petite surprise pour vous là ! Pour vous et pour les gens du chantier là ! Parce qu'on voit que c'est un vrai chantier ! On vous le montre ? Allez ! Donc c'est un forfait 3 en 1, on peut le dire ! C'est le CSM ! Crêpes Smoothie Massage ! On est obligé de prendre les 3 ! Ah non ! Il n'y a pas de... Je vais pouvoir mateler à la préparation de crêpes avec ma crêpe partie ! Un petit smoothie, et puis on passe sur la table de massage ! Ils mangeront leur crêpe par ce trou là ! Ils sont en train de se faire masser ! Petit exemple ! Ça je vais venir plus souvent hein ! C'est bien ça ! Faut aimer la promiscuité hein ! C'est bien ! Max ! Quoi ? Tourne-toi deux secondes ! Il y a Ivan qui se fait masser par Thomas ! On en est là ! Bah ils sont deux à être indisponibles là sur le chantier du coup ! Je suis outré ! On aura fait des caudrices sur cette chaise ! Bah c'est un peu le moment intimité ! Ils sont en train de se masser ! On peut bien s'embrasser une fois que le cliqueté est fait effectuer ! Je sais pas pourquoi j'ai pas envie de l'arrêter cette séquence ! Bah merci Thomas ! Avec plaisir alors là ! Je vais m'atteler à la préparation de crêpes et de smoothie pour te substanter ! Bah bonne chance ! En vrai faudrait faire la même chose de l'autre côté puis on va être pas mal ! Et on est bon après ouais ! Oh c'est... C'est la première fois que je la découvre vue d'en dessous ! Moi je suis en haut depuis ce matin ! C'est extrêmement haut ! Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une sorte de hamac de sécurité ! Cette sangle là elle est prise sur deux branches différentes ! C'est pas elle qui porte tout le poids mais en cas de problème elle va prendre le relais de ouf ! Moi je peux peut-être te faire une confidence ! C'est que je ne comprends pas ce que je fais là ! Je fais du bricolage premier degré avec des bonnes intentions en plus ! C'est pas ce qui m'arrive ! Bon alors on va commencer par une petite pâte à crêpes tout simple hein voilà ! Puis après je préparerai tout ce qui est gourmandise qu'on rajoutera sur les crêpes ! Mais je vais finir après sur la préparation des smoothies ! C'est parti ! Allons enfants de la patrie ! Le jour de gloire est arrivé ! C'est pas du tout un bon moment pour être patriote ! Allez, allez les sangs et or ! Vous êtes, vous êtes les plus forts ! Il y a un joli petit bras de voix ! Pendant ce temps là Yvan ! Oh mais j'avais un petit tablier ! Oh mais j'avais une toque ! Bah voilà ! Et le 1 ! Et le 2 ! Et le 3 ! C'est prêt ! Encore rien comment c'est de la structure ! Ça commence à me faire peur ! Je vois mieux être un oiseau ! Il va la fermer sa gueule lui ! Là-haut ! Il a chopé un point d'ancrage ! Comme si j'avais pris ta mère ! J'ai sorti la grand voile ! Avec moi Saint-Etienne ! Sous le vent ! Hop là ! C'est assez cuit ! C'est assez cuit ! C'est assez cuit ! C'est assez cuit mon con ! La bohème ! Vraiment les mecs du chantier ! Ils ont une radio ! Mais nous on est soumis au droit d'auteur ! Donc on a Thomas ! Coucouibou ! Coucouibou ! Coucouibou ! Coucouibou ! On est les champions ! Les champions ! Ah ! Ta gueule ! Hop là ! Oh putain les crêpes ! Je les avais oubliées ! Merde ! Ah bah c'est un peu cramé hein ! Pendant ce temps là ! Thomas ! Il est venu le temps des 4 ! Non c'est pas ça ! Pendant ce temps là ! Yvan ! De Paris à Ri ! Ouais ! Ode Janeiro ! Sur un air latino ! On fait toujours très chaud ! Nani de Rio de Janeiro ! Sur un air latino ! Là je peux pas tomber hein ! Ah c'est intéressant ça ! Ah c'est flexible quand même hein ! Faut la renforcer un peu ! Non non c'est bien ça touche plus l'arbre ! Ça bouge beaucoup moins ! Oh frère ! Ça bouge presque plus ! Bien sûr ! C'est logique ! Waouh ! Et y'en a qu'un ! Ouais ! Une fois qu'il y aura les 4 ça sera trop bien ! Hein ! Les sangles là ça va faire moche hein ! Ou on les peint ! Bah ça ce qu'on a pour moi c'est des bombes par exemple ! Ok ! Bonjour Monsieur Deuzeur ! Bonjour ! Bienvenue dans votre bar à crêpes ! Bonjour ! Alors qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? On a tout un assortiment de crêpes ! On a des petits fruits frais ! Bah je vais me faire une base spéculo ! Spéculo banane ! Voilà ! Un petit peu de chantilly ? Ah ouais ! Hop là ! Merci ! Je me permets ouvrir votre bouche ? Mouhou ! Dorian ! Bon appétit ! Alors qu'est-ce qu'on en dit ? Mmmh ! Un rigol ? Ouais en vrai ouais ! Non c'est trop bon ! J'en ai pas sans moi hein ! Non ! Alors ! Merci ! Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est parfait ! C'est parfait ? Ouais c'est trop bon ! Vraiment un des meilleurs smoothie que j'ai bu de même ! J'y crois même pas ! J'étais sûr qu'il est trop bon ! Waouh ! Tu m'impressionnes hein Thomas ! C'est fou hein ! Putain ! Comment ça va vous ? Bah écoute bien ! Franchement c'est pas mal ! C'est solide ! Max ? Ok ! Il est malade ! Ah ouais c'est solide ! Ça bouge pas hein ! Je viens là ? Ah bah oui ! Plus on est fou plus on rit ! Je vais m'accrocher quand même à une branche ! Je suis pas bien du tout ! Allez ! Ça tient ? Ça tient ? J'étais pas encore monté dessus ? Ouais ? Je suis pas bien ! Ah oui bah oui ! La première fois ça fait un truc ouais ! Puis quand on fait comme ça... Arrête tes conneries ! Oh mec regarde ! Ah ouais Thomas ! Oh Thomas t'es un boss ! Faut que vous aillez voir ce qu'il va faire ! Waouh ! C'est encore mieux que dans mes esprits ! Il a level un peu hein depuis un an et demi là ! Et pourtant Lance a perdu hier soir hein ! Bah j'aurais pas fait comme ça mais... J'essaie de venir aussi ou pas ? Oh bah vas-y viens 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 ! Allez vas-y ! Vraiment je veux ! Oh ouais vas-y ! Mets le pied dedans ! Et bah on va... D'you ! C'est vrai que là on aurait envie de rajouter des crocodiles en dessous ! Je vais quand même pas traîner moi ! C'est pas du tout agréable ! Pause déj ! Allez ! Pause midi ! Ladies and gentlemen ! On va le plancher ! Maintenant faut faire la cabane ! Si le projet de la vidéo ça avait été on fait une cabane par terre ! Bah on commence maintenant ! Du coup vous vous occupez de la déco ? Oui tout à fait oui ! Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Essayez juste de penser optimisation du poids ! Lorsque vous prenez la statue en marbre peut-être la prendre en polystyrène ! Ok ! Allez au boulot ! Allez bah tout à l'heure ! Tout à l'heure ! Qu'est-ce que tu lances bien ! Toute la surface d'histoire est découpée ! Bon les gars ! Premier poteau ! Et ça va commencer à être très satisfaisant ! Parce que là on va mettre des planches et ça va tout de suite créer l'espace habitable ! Vous voyez que là les sangles ne sont plus jaunes mais noires ou marrons ! Et on a l'impression qu'elles ont disparu ! Vous ne les voyez plus ? Vous ne savez plus où elles étaient là ! Waouh ! Allez c'est à vis ou quoi ? Pendant ce temps là les deux... Comment c'est quoi leur prénom ? Pipo et Nimmo ? Pipo et Nimmo ! Bonjour ! Euh... On a craqué ! Mais il y a beaucoup de blagues là ! Il est environ pour une demi-heure de caisse ! Allez ! Là ça va être une étape intéressante ! On va se faire livrer les murs mon pote ! Oh qu'est-ce que c'est satisfaisant ça je veux faire ! Ça va faire un endroit coquet ! On met des plaintes et un tableau on se croirait à la maison d'accord ? Ma petite carte d'hier ! J'espère qu'elle est bien pleine là ! Ok ! Il n'y avait pas une fenêtre de prévu là ! Une fois que tout est fait ! Tu veux faire les fenêtres après ? Mais la saute ça va pas non plus... ça va pas faire un bordel ! Bon truc ! Alors là je te reconnais plus ! Bah si si comme ça on sait où aller faire ! C'est la première fois que tu valides une idée de merde ! Bah non c'est pas une idée de merde ! Non mais c'était pas plus simple de faire nos fenêtres et ensuite de poser comme celle de Thomas ? Non ! Non ! Incroyable ! Je te reconnais plus ! Vous êtes d'accord ? Il dit de la merde ! Ah c'est ce qu'il me semblait ! Ah ! Mais pourquoi t'es moi et là je suis toi ? On a inversé les roules ! Oh les vis ! T'en as rien à foutre et moi j'en ai quelque chose à faire ! Je comprends plus ! Mais esthétiquement à la fin ça va être moche nos fenêtres là ! Non ! J'ai... Eh ! Mais non mais Max ! En vrai ! On débat de 105 trucs par heure avec Etienne ! Et à chaque fois il y a des vrais arguments et il y a une vraie envie et motivation ! C'est la première fois depuis 24h qu'il me dit NON ! Pendant ce temps là, Nimo et Croutard ! Pendant ce temps là, Flamblus et Nilo ! Pendant ce temps là, Polo et Kikou ! Voilà, je pense qu'ils trouvons leur bonheur ! Ben j'espère ! On vous dira pas le budget mais c'est une somme conséquente ! Oui ! On passe chez Butte pour acheter une petite table maintenant ! Allez petite table et puis arrangeons les copains à la cabane ! C'est parti ! Allez hop ! C'est bon ! On fixe comme ça ! Comment ils vont ? Je vais vous prendre un... Chicken Lysian ! Et la petite sauce là, vous avez la petite... Vous vous reste la petite sauce ? Moutarde américaine là ! Excusez-moi ! Pardon ! Il a pas fait la bonne taille ! Oh non ! Il a pas fait la bonne taille ! Mais comment il a puce ? Mais même en hauteur ? On lui a demandé 160 ! C'est une mesure combien ? 1,82 ! Donc 1,60 c'est là ? Du coup un Yvan ! Ah bah non bah on la met ! Je m'en branche ! On la met ? Mais comment ? Non on la met ! C'est tout ! Allez vas-y on la met ! C'est bon ? Ouais ! Excusez-moi monsieur mais ce n'est plus une entrée ici ! C'est une fenêtre ! Bonjour ! Comment vous allez vous ? On a fait des petites courses de petites emplettes ! Comme par exemple, un sac de patates ! Voici un sac de patates ! C'est de la patate à raclette là ! Vous savez ce qu'on nous a dit sur la raclette en magasin ? Non ! Que c'était pile la reprise de la saison de la raclette ! C'est vrai ! C'est aujourd'hui ! C'est vrai c'est aujourd'hui ! En tout cas vous êtes absenté 3h et vous revenez avec des patates ! Exactement ! Et un truc rempli de charcut et ça, ça fait tout le monde d'honneur ! Vous attendiez à quoi en revenant en terme de construction ? Oh les 4 murs ! Les 4 murs minimum ? Bah il y a 50% dans du boulot qu'il est fait quand même ! Ouais ! Mais c'est bien ! Il n'y aura pas de toi en disant ! Oh putain je déteste quand il fait ça ! Il me débeque quand il fait bah c'est bien ! Juste pourquoi vous n'avez pas découpé les fenêtres avant ? Alors ça, je voulais le faire et il a insisté pour pas que c'était plus pratique après ! Et je lui disais non ! Et il m'a sorti une intonation d'Yvan du style Oh si ! En tant que spécialiste fenêtre, je peux m'attribuer ce Citro aujourd'hui exceptionnellement ! Ouais 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 ! Là j'aurais fait un vent ! Ouais ouais complètement ! Ouvrez moi ce Citroën Jumper ! A vos risques et péris hein ! Il y a vraiment, franchement on s'est trouvé ! Ohlalala ! Vous justifiez beaucoup trop ! On s'est dit c'est quand même le 17ème tournage on va faire des courses ! Il n'y a plus rien à... Il n'y a plus rien à... On n'y est pas encore ! Mais on commence à se dire qu'à un moment donné ça va être compliqué de trouver des trucs quoi ! L'ambiance c'est couleur de taille ! Oh c'est chiant ! Qu'est-ce qu'on a ? On a quand même trouvé un Van Gogh ! Le prix de ça là ? 120 euros ! Bah pour un Van Gogh c'est pas si cher ! Que serait Van Gogh sans son perrocosse ? C'est vrai ! Ça va tellement avec la thématique c'est magnifique ! Il est bon ! Un petit perroquet sans un petit lion ! Notre choix s'est porté sur le côté moche de l'objet ! C'est dégueulasse ! Vous avez trouvé un panier de basket qui fit un chêne ! C'est incroyable ! Il est magnifique ! Hop là ! Vous avez répété ce move là ! Un petit peu sur le parking de l'atoll ! Mais quoi ? C'est hilarant ! Oh il est trop bien ! Il peut être à l'entrée de l'échelle ! Un petit lampion ! Pour aller faire pipi la nuit ! C'est beau quand même non ? Mais que serait un luminaire sans une boîte à pain ? C'est vrai ! Une table qui sera montée par Thibaut parce que c'est chiant à faire ! Evidemment la Tefal Premium ! Alors on a ramené un petit canapé quand même ! Parce que celui-là on l'a trouvé au hangar ! Bon avant de rattaquer le bricolage ! On peut peut-être vous requinquir un petit peu en passant à l'espace d'étendre ! Allez ! On va la requinquir ! Alors messieurs ! Bienvenue dans votre bar à crêpes ! Je me disais bien qu'il n'était pas sur le chantier à un moment ! Par contre il faut savoir que c'est crêpes, smoothie, massage ! On est obligé de faire les trois en même temps ! Donc vous mangez votre crêpes par ce trou ! Franchement votre concept ! Au revoir ! Non tu sais c'est les concepts qui associent deux trucs ! Déjà deux c'est beaucoup mais trois ! Tu vois par exemple une laverie café ! Mais une laverie café bouling ! Bah tout de suite il y a un truc qui va plus quoi ! Tu vas prendre du cacao ! Du cacao ? Allez ! La banane ! La banane ! Non mais je veux pas le vexer tu comprends ! Je sais qu'on a plein de boulot ! On peut pas refuser ! Il y a de passer du temps à reprendre tout ça ! Je suis d'accord ! Oui ça ira pour les bananes ! C'est bon merci ! Est-ce que je peux te rajouter plus ? C'est bien là ! Un petit peu de croustillant peut-être ! Allez du croustillant ! Doucement sur la gavotte ! Un peu de chantilly ! Allez ! Hop là ! Merci Yvan ! Merci ! Et merci Thomas ! Un petit massage pour patienter ? Alors euh... Oui mais putain mais qu'est-ce qu'il se passe mec ! Ça n'a aucun sens avec ce qu'il se passait il y a une demi-heure ! La tétête ici, le cucu ici ! Oh bordel ! Par contre c'est bien quand même hein ! Mmmh ! Voilà nickel là ! Hé Maxime ! Tu trouves pas que cette scène c'est un peu la bannière de notre chaîne YouTube ? Je comprends rien à ce que tu me dis ! Tu trouves pas que cette scène là c'est vraiment genre la bannière de notre chaîne YouTube ? Ah oui ça résume bien tu veux dire ! Alors une scène ! Allez merci bien ! Bon bah on retourne au bricolage ! Tu regardes quelle chaîne ce soir ? Je regarde la nature, moi ma chaîne c'est la nature ! C'est la plus belle des réponses ! Là juste là je regarde là elle est finie ! Là elle est pas finie ! Putain je me fais rire sur de la merde c'est terrifiant ! Et moi je peux faire des fenêtres en vrai ! Fais les fenêtres ! Faut que ce soit beau hein ! Faut que ce soit beau ? C'est ça que tu m'as dit faut que ce soit beau ? Retourne toi un petit peu ! Bon ! Mais je sais plus à qui je m'adresse en fait ! Pas de vous ! Tu m'appelles pour qui ? Mesdames et messieurs ! Dernière partie ! Le soleil commence à se coucher ! Faut qu'on trace ! Parce que vraiment il faut qu'on finisse cette cabane avant qu'il fasse nuit pour pouvoir profiter de cette soirée ! Le but de toutes ces vidéoconstructions c'est de pouvoir utiliser la construction finale ! On a des fins divertissantes ! Actuellement c'est la merde ! T'as pu prévenir que tu faisais tomber une fenêtres ! Oh là là il fait tomber sur les structures ! Pardon mais on t'a demandé de faire une cabane pas un train ! Tchou tchou ! Jimmy de qui ? Le train ! Je l'ai, je l'ai trouvé ! Oh ! C'est hilarant là par contre ! What the fuck ? Ça marche ? Pessieux d'amener sur la phase finale, le soleil est en train de tomber. Il y a une raclette à manger à un moment donné, d'accord ? C'est l'objectif de la journée. Il faut fixer les murs. Il faut faire un petit passage pour accéder au tronc, parce qu'une cavane dans les arbres, sans avoir la possibilité d'aller dans l'arbre... Donc il faut que je fabrique cette petite passerelle. Tandis que Yvan et Thomas sont sur les finitions, sur peut-être les petites balustrades, les quoi ? Les paniers de basket, là ! Les paniers de basket ! Donc on est un petit peu tous affairés sur des choses différentes. On trace, et j'arrête de parler, sinon on n'avance pas. Ouais, c'est un peu bas après, bon... Et là ? OUI Yvan ! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Il est où le panier ? Il est là. Bien ce qu'il me semblait ! Benjamin Pavard ! OUI ! C'est vraiment un mec qui fait du football ! Ah, je charbonne, hein ! Mais quand la cabane est finie, je me pose les pieds sous la table, je ne veux plus rien entendre. Que là... Comme ça, c'est un peu stylé. En vrai, c'est du solide. Moi, je vous le dis, j'en suis fier. Ah ouais ? Machallah, je ne monte pas dessus ! Non, mais si, ce n'est pas parce que j'ai dit « Ah ouais ! » On met un peu de gaffeur au pire, non ? Non, c'est bon. Je vais tester ma construction, parce que personne ne voudra monter sur ça, tant que quelqu'un ne l'aura pas fait avant. Regarde, comme c'est solide ! Ouais, ouais ! Bah oui ! Bien sûr ! Mains courantes naturelles ? Incroyable ! Tu veux essayer ? Je t'en supplie, je t'en supplie ! Franchement, c'est... Mais... Tu peux mettre John B dessus, c'est impossible que ça casse. Non, mais je me sens en sécurité. Bravo, bravo, bravo ! Maxime, va sur l'arbre et regarde un peu en bas. Sur les tapis bleus. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? C'est Thomas ? Il dort vraiment ou c'est une vanne ? Ah ouais, il dort ! Ah non, ça fait 20 minutes, là ! Olive ? Il dort ! C'est sûr, il aurait rigolé à ça. Il aime les mots simples. J'ai encore du mal à me dire qu'on va faire une raclette ici dans une petite heure, deux heures. Ça, ça s'appelle finir des projets en urgence, maximum. Ouais ? Ouais, ça me rappelle mes exposés, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a des fenêtres à faire ? T'as vraiment dormi ? Un petit peu. Tu fais une passe réelle, ça te plaît ? Ouais, ouais. Est-ce qu'on se dit que dans une heure et demie, on a tout fini ? Oui, oui, l'ange. Ah, je l'ai jamais vu de l'extérieur, la cabane ! Dites-vous, ça fait tellement longtemps que je suis pas descendu, j'ai jamais vu. Tu dois avoir le cerveau qui est mon oxygéné, hein. Ouais, ouais. Bon, on voit, ça va ici. C'est assez aéré, finalement. La dernière fois que je suis descendu, il faisait jour. Donc, voilà. C'est juste pour vous donner une idée. Je vais me retourner, ça va être maintenant, c'est tout de suite. Je me retourne, et voici ma réaction. De la merde ! Au revoir, ouais, ouais ! Les types, ils étaient là, là-haut ? Ouais, je crois. Ouais, si, si, ok, ouais. Par contre, il y a l'entièretien, en fait, de la faune, du type insecte, qui s'est dit Tiens, il fait jour ici, ou quoi ? C'est comme ça que réagissent les insectes. On va finir le toit, on va finir les derniers murs, les dernières petites finitions, et ensuite, on va passer à la décoration, pour passer, bien sûr, à la soirée raclette, la soirée raclette. Etienne, ce plan est dingue. Regarde ça, quoi. Maxime. Quoi ? On l'a encore fait. Bah oui ! Non mais il faut quand même savoir, que quand je lance des idées à la con comme ça, même le matin, on arrive, on se dit mais... Non mais par contre, on a tellement bien fait de relier les deux arbres, frère. Oui, 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 non mais là, je suis d'accord, bravo. On irait pas se reposer un peu et laisser faire la déco, là ? Ouais, ouais. Du coup, ils vont faire la déco, les gars, bon courage. Oh, cette porte, on n'a pas parlé. Ah ouais, j'ai fini le petit bord, là. Grosse déception, par contre, l'échelle. On n'a pas eu le temps de faire une échelle stylée, donc c'est une échelle normale ! Et ce tronc, cette vue-tronc, excusez-moi ! Voilà ! Tu te réveilles le matin ? Bonsoir. Euh, il y a un tapis rouge, hein. C'est vous qui l'avez mis ? Oui. Je veux pas me retourner, je veux pas me retourner. Qu'est-ce qu'on peut résumer les phases à chaque fois qu'on vit une vieux construction ? Tout début, on est en mode... Ah, 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 ah ! Après, on fait, allez. Je vais le faire, putain, on va le faire ! Après, on fait... Ah, 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 ah ! Je veux mal faire, on va le faire ! Après, on fait, ah ! Après, en fait, à chaque fois, ça alterne entre les deux étapes. Il y a vraiment un moment où on se dit, est-ce que ça va vraiment être stylé ? Est-ce que la promesse va être tenue, tu vois ? Est-ce qu'on va donner aux gens ce qu'ils attendent de base ? Est-ce que là, vous l'avez ? Je crois que oui, hein. Oh, j'ai tellement envie de rentrer là-de-bas ! Bon, bah après moi ! C'est vrai, là ? Oh la la ! Les gars, c'est une dinguerie ! Et tiens, et moi, on n'a pas vu du tout la déco, on n'a rien. On n'a pas vu, d'ailleurs. Attends, mais monte, monte, monte ! Oh la la ! Oh la la ! Oh, c'est incroyable ! Franchement, on se posait la question hors caméra, est-ce que c'est la meilleure construction qu'on ait faite de toutes ? Et franchement, je sais pas, dites dans les commentaires, mais on est sur un top 2, quoi, à l'aise. Je suis dans une putain de cap. On a oublié où on est. Aïe aïe aïe. On a oublié où on est. On est au-dessus de l'œil du vide, frérot ! C'est cosy. Oh, le petit arbuste dans le fond avec le perroquet, regarde. Ah, mais il y a un côté voyage ici. On va taper la meilleure raclette de la vie. Frérot, c'est fou ! L'avantage encore là-dedans, c'est quand t'épluches ta patate, tu jettes la puce dehors ! Il veut un bout de chiffre là, le caméraman ? Patate ! Ah, il l'a mangé ! Il a pas craché dessus, non ? Vu combien il est payé, ça doit être la première fois du mois que tu manges de la viande, celui-ci ! Bon, bah la roue libre commence, c'est la séquence roue libre. Je passe un moment divin. Divin, on dit. Oh, je l'ai par rapport au type qui est assis en face de moi. Non, par rapport au canapé sur le canapé sur le canapé. Un, deux, trois, un, quatre, j'imiterai qui ? Un batteur ! Fuuuuh, j'imiterai qui ? Fuuuuh, un batteur ! J'ai un quiz à vous proposer, vous aimez les quiz ? Vous devez vivre dans un endroit jusqu'à la fin de vos jours où vous avez trois choix. Cette cabane dans les arbres, le bunker, tiny house ou l'île longue ou le rhinoship ? Bah, tiny house, je me s'en pense. Bunker ! Jusqu'à la fin de vos jours. Pour moi, le bunker, c'est plus susceptible de tenir. Ça, ça tient pas jusqu'à la fin de mes jours. J'ai dit rhinoship, du coup. Tiny house ? Ah ouais, mais c'est marrant, ça ! Tiny house, ouais, pourquoi pas ! C'est le seul truc qui a été fait par un professionnel, hein ! C'est toi, Thomas ? Oh, moi, je me fous en l'air, hein ! C'est que ce soit là à faire ! Sincèrement, top 3, meilleure raclette ever, quoi. Et quelle heure t'es, hein ? 6 heures du matin. 22h58. On a commencé hier à... 14h. À 14h. Il est à 23h. En train de finir la raclette. 36h. Eh bah, je me suis rigolé, voilà ! Bah ouais, bah ouais ! Bon, écoutez-moi. À partir de maintenant, on va dormir dans cette putain de cabane. On va mettre deux putains de lit et deux hamacs au-dessus. Et on va dormir ! Quoi ? T'as prévu ça en Samsung ou pas ? Bah oui ! Non ! Y'a tout dans des sacs en bas. T'es vrai ou pas ? Y'a tout ! Tous les duvets, je le jure ! En tout cas, ton projet de dormir ici ne nous intéresse pas ! Tu as deux doigts de tomber en syncope, ça veut rien dire ! Non mais c'est pas vrai ce que tu racontes ! Si on dit non, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ça qu'on veut savoir ipso facto. Est-ce qu'il y a des répercussions sur notre emploi ? Écoutez, moi viens. À aucun moment, j'ai souhaité dormir ici. Et ça n'a pas changé en fait. Mais j'adore ce qu'il s'est passé, j'adore vos réactions. Oh putain ! Je vous ai branqué, mais waouh ! Messieurs-dames, ça n'apporte rien dormir ici. Ça apportait quelque chose dans le bunker, parce qu'il faisait moins de 18 000 degrés. Ça apportait quelque chose sur l'île déserte, parce qu'on était sur une île déserte. Là, ça ne sert à rien. Ça ne va pas vous apporter plus de fun. Et nous, ça va nous apporter 0% de fun, ça c'est sûr. Donc, on ne va pas dormir là. On va se quitter là-dessus, bien sûr. Mais au moins, vous savez que c'est des gros dégonflés. Et du coup, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci infiniment à Lydia d'avoir sponsorisé ce vidéogramme. Merci Lydia. Vous pouvez checker toutes les informations dans la description. Et puis c'était encore un grand plaisir de construire cette petite cavane. Au revoir ! Bouska vida ! Réalisé par Neo035